Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un truc, allez, comment on va dire, un truc que j'espère voir arriver un jour dans Forza Horizon 4, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu la miniature, c'est que vous vous êtes dit, ouh, ça a parlé de James Bond, c'est que vous avez fait le rapprochement avec la dernière liste qui est sortie des véhicules, et c'est que vous avez compris que, effectivement, dans James Bond, il y a à chaque fois des super bagnoles, et qu'en plus, elles vont peut-être exister dans le jeu, donc on va justement parler un petit peu de tout ça, je suis en train de me faire un film complet, là les mecs, je suis en train vraiment de partir complètement en live, tout simplement parce que j'ai vu 5 bagnoles notées, bondes, dans la liste qui a spawné dernièrement. On va regarder tout ça, on va regarder en détail ces différentes voitures, et on va imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec ces bagnoles, en sachant que, je vais vous énumérer toutes les capacités que ces différentes voitures ont, les années, quand est-ce qu'elles sont apparues dans les différents films de James Bond, et puis ça vous donnera peut-être des idées, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est peut-être complètement farfelu, peut-être que ça ne va pas arriver, moi je suis persuadé que ça va voir le jour, tout simplement parce qu'en 2019, il y a un nouveau James Bond qui va sortir, et que, et bien ouais, ça peut tout à fait coller avec ce type de bagnoles, qu'en plus on est sur des terres anglaises, on n'est pas proprement parlé en Angleterre, mais on est sur des terres anglaises, et ça collerait parfaitement avec l'état d'esprit de ce truc-là, je vois bien un DLC débouler à la sortie du film, et justement profiter de ces différentes voitures, pour pouvoir en parler, vendre la sauce, et faire monter tout ça, ça risque d'être phénoménal, en plus vous imaginez dans le Ford Zaton Shop, quelques trucs comme ça un peu spécifiques pour améliorer les voitures, des choses comme ça, allez, stop, 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 on y va, on est parti, la première voiture que j'ai, on va lisser ça par ordre de date chronologique, la première voiture c'est une DB5, la DB5 elle est apparue dans le film Goldfinger, un film avec Sean Connery, je ne vais pas vous parler du film, moi je vous parle juste du titre, Sean Connery, énorme acteur, pour moi un des plus mythiques dans le rôle de James Bond, et on a donc cette sublimissime DB5, la DB5 elle avait plusieurs capacités, on va appeler ça comme ça, elle avait plusieurs gadgets, à chaque fois il y a des gadgets un peu bizarroïdes, un peu différents d'une voiture à l'autre, elle avait possibilité d'avoir, elle avait un diffuseur d'écran de fumée, via le pot d'échappement, il y avait dans les feux arrière la possibilité d'éjecter une nappe d'huile, il y avait un énorme écran pare-balles à l'arrière, donc derrière la lunette arrière, plutôt génial, des mitrailleuses à canon court qui étaient cachées dans les feux de position, des fumigènes, ils pouvaient éjecter des clous, et il y avait un destructeur de pneus également, caché dans les moyeux des jantes à rayons. Donc déjà la bagnole en elle-même, elle n'est pas dégueu, moi je trouve qu'elle est plutôt jolie, enfin après en même temps, avec l'âge que j'ai, je ne peux même que les vieilles bagnoles, vous allez me dire, presque, et en plus, elle a quand même des capacités qui sont assez phénoménales, non, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc ça c'est la première voiture, la DB5 de 1964, qui était donc dans Goldfinger, ensuite on va passer à une autre bagnole, qui est encore plus démente, c'est cette fois-ci la Lotus Esprit, cette Lotus Esprit blanche, que l'on voit dans L'espion qui m'aimait, filmé avec Roger Moore, donc pareil, un autre acteur absolument mythique dans la série, des James Bond, pour moi ce sont les deux plus grands, il y en a un troisième encore, j'en parlerai beaucoup 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 plus tard, mais en tout cas ces deux là, ce sont les deux plus grands dans le rôle de James Bond, on a donc cette Lotus Esprit blanche, elle avait quand même la particularité, de pouvoir aller sous la flotte, puisqu'on a des ailerons qui pouvaient sortir à la place des roues, je trouve que c'était plutôt stylé pour l'époque, plutôt inventif on va dire, mais il n'y avait pas que ça, il y avait des lances missiles, il y avait un écran de fumée, elle pouvait lancer des mines, quand tu es dans la flotte tu lâches des mines bien évidemment, un système de visée, et un lanceur d'huile qui était caché sous la plaque d'immatriculation arrière, en plus cette voiture, je l'ai retrouvée, parce que cette voiture je l'avais quand j'étais tout petit, c'est une voiture miniature que j'ai toujours, donc ça fait plus de 40 ans que je la traîne avec moi, elle est toujours à peu près fonctionnelle, on peut toujours sortir les ailerons, par contre des missiles il m'en manque 3, et j'en ai plus qu'un seul qui est là-dedans, et il fonctionne toujours, je peux toujours tirer le missile, en tout cas ça me fait super plaisir de voir que dans mon jeu favori, il va y avoir un jouet avec lequel je jouais il y a plus de 40 ans, donc c'est, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, je suis en train de péter carrément un plomb, parce que quand j'ai vu cette liste de voitures, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, je ne sais pas du tout si entre guillemets elle va marcher, elle ne va pas marcher, vous me direz, n'hésitez pas à mettre un like si c'est un truc qui vous plaît, ensuite on a une troisième bagnole, on saute quelques années encore, on est en 1987, on est dans Tuer n'est pas jouer, on est avec Timothy Dalton, qui a fait quelques épisodes de James Bond, voilà, je n'en dirai pas plus sur l'acteur, pour avoir la ligne terminée, et on a cette sublimissime Aston Martin V8 de 1987, dites dans les commentaires bien évidemment ce que vous en pensez, je trouve qu'elle est vraiment très 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 stylée, on en a une comme ça déjà dans Forza Horizon 3, et ouais, c'est vraiment une des Aston Martin les plus belles pour moi, avec peut-être la DB5. Alors cette Aston Martin, elle a la possibilité de découper la carrosserie, car il y a un petit laser qui sort des moyeux de roue avant, elle a un viseur qui est projeté sur le pare-brise, donc qui peut permettre de guider justement les missiles, elle a des pneus à clous, donc vraiment des pneus à clous, il y a carrément des clous qui sortent des pneus, et la possibilité aussi d'avoir sur le côté des skis, qui sortent pour pouvoir passer plus facilement sur la neige, les mecs quand même qui font les films sont quand même plutôt pas mal barrés, dans les James Bond. Il y a un réacteur qui dit simuler sous la plaque d'immatriculation, donc voilà ce qu'il y a dans cette voiture, après bien évidemment possibilité, avec un système d'autodestruction, de faire disparaître les véhicules un petit peu, comment dire, trop performants, pour que ça ne tombe pas dans des mains ennemies. Voilà, donc voilà ce qu'il y a là-dedans. Vous imaginez, si dans le jeu, il y a ne serait-ce qu'un dixième de ce que je suis en train de vous énumérer dans les différentes bagnoles de James Bond, ça risque quand même d'être très 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 lourd. Donc là on était dans des voitures toujours anglaises, et on va passer en 1999 sur une voiture allemande. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris à ce moment-là. Je pense que c'était purement et simplement un problème d'ordre financier. Ils ont accepté de mettre dans un film de James Bond, une BMW Z8. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certains d'entre vous. Dans le film, le monde ne suffit pas. Donc là, on a Pierce Brosnan. Voilà, je cherchais le nom Pierce Brosnan qui apparaît là-dedans. On a Sophie Marceau qui était une James Bond girl, donc une actrice française pour une fois, mais j'arrête là-dessus. Et on a donc cette BM Z8. Je ne sais pas, franchement, la bagnole ne m'intéresse pas plus que ça. Je ne sais pas ce que James Bond fout dans une bagnole comme ça. Donc la Z8 est équipée dans un lance-missile antiaérien, dans l'aile droite, uniquement dans l'aile droite. Donc là, c'est vraiment la bagnole la plus cheap de tous les James Bond. C'est une bagnole allemande, elle est toute petite. Pour moi, elle ne ressemble pas forcément à grand-chose. Et elle a un lance-missile, une arme en titane, et le véhicule peut être commandé à distance. Et puis ça s'arrête là, c'est tout. Voilà. Donc dites-moi ce qu'il y a de super excitant d'avoir une bagnole comme ça dans un James Bond. Pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt. Passons. On va directement passer à 2014. Et quand je vous disais tout à l'heure que Sean Connery Roger Moore, c'était vraiment les deux acteurs mythiques pour endosser le rôle de James Bond, je pense que Daniel Craig, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, a également la même carrière, la même gueule pour pouvoir endosser ce costume de James Bond qui est quand même difficile vraiment à porter. Et là, dans cette voiture, dans ce film-là, en 2014, donc c'était Spectre, on avait une Aston Martin DB10. Alors même si elle est extrêmement moderne, on va dire ça comme ça, des lignes très très modernes, je trouve, je trouve qu'elle n'est pas si moche parce qu'elle s'inspire quand même encore d'anciennes Aston Martin. Et enfin, on retrouve à nouveau une voiture anglaise dans un film de James Bond. Et pour moi, c'est quand même pas négligeable. Donc, on a eu là, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, il y a cinq voitures qui ont été listées dans la liste des voitures potentiellement vraies qui apparaîtront dans Forza Horizon 4. Elle a un blindage, elle a des mitrailles aux arrières, elle a un lance-flamme frontale, elle a un siège éjectable qu'on retrouve sur la DB5, pas oublié. Petite voiture que j'ai d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, que j'ai également retrouvée dans mes trésors. Moi aussi, j'ai des trésors de grange comme ça, donc j'ai retrouvé cette petite voiture et elle est toujours fonctionnelle. Par contre, il me manque quand même malheureusement le petit personnage qui était assis à côté du conducteur, du chauffeur, du pilote de James Bond, quoi. Voilà, on a fait tout sur cette vidéo un petit peu barrée. Moi, je me suis bien amusé à rassembler toutes ces preuves pour vous parler un petit peu de ces voitures de James Bond. Voilà, laissez-vous aller dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut oser imaginer voir des voitures équipées de gadgets à la James Bond dans le prochain Forza Horizon 4 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est tout à fait jouable, comme je l'ai dit au début de la vidéo, des choses qu'on pourrait peut-être acheter dans le Forza Ton Shop, un métier comme ça qui apparaîtrait un métier à la James Bond. Je ne sais pas quoi. Allez, je pars totalement en vrille. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout simplement, on se retrouve peut-être pour une autre prochaine vidéo complètement barrée comme ça. Et puis sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur le Discord pour qu'on puisse discuter de tout ça, parler de tout ça. Allez, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501